Bonjour tout le monde! Donc, on va y aller avec, toujours dans notre section 4.2, donc l'énergie associée aux transformations de la matière. Donc, on revient à la page 21 à 24 sur l'entalpie d'une substance et la variation d'entalpie, tout simplement. Fait qu'on va commencer donc avec ça. Donc, l'entalpie d'une substance, qu'est-ce que c'est? Donc, on avait vu que l'entalpie, si je me prends un petit crayon comme ça, donc l'entalpie, c'est égal à l'énergie. Puis l'énergie, c'est noté par la lettre H ou la lettre Q, tout simplement. Nous, notre but, ça va être d'aller voir à la fin la variation d'entalpie. Fait que si on prend, admettons, la photosynthèse, on sait que la lumière du soleil frappe les feuilles des arbres, les molécules de chlorophylle vont recevoir l'énergie de la lumière, ça va se transformer avec l'aide du CO2, ça va être converti en sucre, il y en a que jeûne. La somme de toute l'énergie potentielle au niveau atomique et moléculaire qui est emmagasinée dans une substance va s'appeler l'entalpie. Ça veut dire que si je n'ai pas le total énergétique, donc ici, nécessaire, je ne pourrais pas créer une molécule de sucre. En passant, chaque molle de sucre, chaque molle de substance possède sa propre entalpie. C'est une propriété qui est caractéristique et c'est symbolisé par le delta H, donc ici, qui est de, donc qui va être d'un nombre de kilojoules, bien, bien, bien précis. En passant, l'entalpie ou l'énergie, qu'est-ce que c'est, donc en fait? C'est la chaleur emmagasinée à l'intérieur d'une molécule. C'est l'énergie partout, partout au niveau interne, donc de la molécule. L'énergie des électrons qui tournent, l'énergie des liaisons entre les atomes, l'énergie du mouvement, donc cinétique des molécules, des atomes, l'énergie, donc des liaisons entre les molécules, donc entre elles. Dans le fond, ça serait dur d'aller mesurer, donc, l'énergie de tout ça ici, là, puis de faire, finalement, donc une belle addition. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller calculer davantage, c'est la variation d'entalpie. La variation d'entalpie, là, ça va être la somme des énergies internes qui va être associée aux atomes et aux molécules. Autrement dit, ça va être la somme de l'énergie potentielle plus de l'énergie cinétique. Pour que ça soit plus facile de temps, bien, nous, on va faire la différence entre l'entalpie des produits et l'entalpie des réactifs. Ce n'est pas une formule, c'est comme logique, c'est comme la variation de température, hein. C'est la température finale moins la température, donc initiale. Au même titre, donc ici, bien, c'est l'entalpie finale au niveau des produits moins l'entalpie, donc des réactifs. C'est ça, finalement, donc on va aller voir. Comment qu'on représente ça au niveau graphique, la variation d'entalpie? Bien, tout dépendant, c'est une réaction exothermique. Bien, c'est sûr qu'au niveau exothermique, ça va libérer, donc, de l'énergie. Ça veut dire que les molécules de réactifs renferment, donc, une quantité d'énergie supérieure, donc, à celle des produits. Fait que, regardez, là, au niveau exothermique, l'entalpie des réactifs, l'entalpie des réactifs est supérieure à l'entalpie des produits. Fait que ça, dans le fond, là, c'est nos réactifs du A plus du B qui va donner du C plus du D. Fait que ça veut dire que, oh, il y a de l'énergie qui est libérée. Il y a une baisse, donc, énergétique. Fait que ça veut dire que ma variation d'entalpie, bien, elle va être négative. Dans ce temps-là, on retient que négatif, c'est exothermique. Contrairement à si l'entalpie des réactifs est plus petite que l'entalpie des produits sur mon graphique. Regardez, là, c'est l'énergie, autrement dit, l'entalpie sur l'axe des Y en fonction de l'axe des X, la progression de la réaction. Fait que ça veut dire que si on a de l'énergie qui a été absorbée, bien, la variation d'entalpie, dans ce cas-ci, va être positive, parce qu'on a une augmentation d'énergie. Donc, positive, ça veut dire que j'ai une réaction qui est endothermique. Et on se rappelle que quand c'est exothermique, bien, on écrit l'énergie, l'entalpie du côté des produits. Et lorsqu'on l'écrit du côté des réactifs, l'énergie ou l'entalpie, autrement dit, avant la flèche, bien, c'est une réaction qui est endothermique. Donc, tout est expliqué, donc, ici, là, dans les paragraphes, donc, qui suivent. Bien entendu, si la masse est conservée, l'énergie qui est mise en jeu, qui est perdue, qui est absorbée, qui est libérée, est vraiment, donc, négligeable. Fait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme aussi au niveau, donc, de l'énergie. La loi de la conservation de la masse et de l'énergie est conservée. C'est ce qu'Einstein, donc, nous a dit. Fait que si on fait un beau petit résumé, donc, au niveau endothermique et exothermique, donc, on révise ça. Fait qu'on se rappelle qu'en endothermique, la variation d'entalpie, elle est positive, exothermique, c'est négatif, tout simplement parce que, regardez bien, si j'ai une réaction exothermique, l'entalpie des réactifs, l'entalpie des produits, il y a une baisse, ça descend, donc, c'est négatif. Si j'ai une réaction qui est endothermique, bien là, entre l'entalpie des réactifs, puis l'entalpie des produits, on a une belle augmentation. Donc, autrement dit, ici, il y a de l'énergie qui est libérée, puis ici, il y a de l'énergie qui est absorbée, donc, au niveau, donc, des réactifs, ce qui fait en sorte qu'on va avoir un beau delta H, donc, positif. Donc, c'est la même chose. Si j'écris mon équation, puis que je décide de sortir mon delta H, bien, je vais écrire positif pour signifier que c'est endo, négatif pour signifier que c'est exo, et c'est sûr que, pour ce qui est d'endothermique, réaction endothermique, je vais écrire l'énergie du côté des réactifs, et ici, bien, mon énergie, autrement dit, ma variation, donc, d'entalpie, je vais l'écrire, donc, du côté des produits. Énergie, variation d'entalpie, chaleur molaire, c'est un peu, donc, la même affaire, là, c'est la même chose. Fait qu'on a un très beau résumé, et tout ça, il faut connaître ça par cœur pour l'examen, pour l'examen de fin d'année, bien, s'il y a un aide-mémoire qui est permis, bien, ça serait le fun de mettre ça, donc, dans l'aide-mémoire, donc, aussi. Et on va aller faire quelques petites questions. Donc, l'entalpie des molécules est la somme de quoi? Donc, la réponse, c'est deux. C'est de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. C'est la somme de toutes, toutes, toutes les énergies, donc, partout. Qu'est-ce que l'énergie potentielle? Bien, c'est l'énergie contenue dans les liens inter- et intramoléculaires, tous les liens dans la molécule, entre les molécules, tout le cas. Numéro 3, on a deux liens qui ont été brisés à 2000 degrés Celsius, donc, ça, c'est immense. Bien, c'est sûr que c'est les liens entre les atomes de la molécule. Donc, ça, c'est comme logique, hein? Ça, c'est sûr. Numéro 4, est-ce que l'entalpie des produits sera plus grande que l'entalpie des réactifs dans une réaction exothermique? Donc, on peut aller se dessiner, donc, une réaction exothermique. C'est exothermique, hein? Donc, dans le fond, je commence avec l'entalpie des réactifs qui est plus basse, donc, exothermique, on sait que la variation d'entalpie va être négative, fait que ça va descendre, fait que l'entalpie des produits, donc, est plus basse. Fait que, dans le fond, la réponse, c'est non, donc, elle sera plus basse. Fait que l'entalpie des produits, si on la regarde ici, là, elle est plus basse que l'entalpie, donc, des réactifs. Si je regarde sur un petit graphique de l'entalpie, en fonction de la progression, donc, de la réaction. Numéro 5, bon, fait que là, là, on a une réaction chimique à plusieurs étapes, puis on nous dit que, oh, la variation d'entalpie, elle est négative. Fait que si elle est négative, encore une fois, donc, ça va être un graphique qui va ressembler, vous, donc, à ça. Donc, on s'en fout, là, de la petite courbe, là, qui a là, donc, ici, là, en autant que l'entalpie des réactifs, l'entalpie des produits, ou au niveau des produits, ça soit plus bas. Fait que ça veut dire que, variation d'entalpie, ça descend, donc, c'est négatif, donc, c'est exothermique. Fait que si on répond à la question, l'entalpie des produits, l'entalpie des produits versus l'entalpie, donc, des réactifs, va être plus petite que celle des réactifs. Autrement dit, celle des réactifs va être plus grande que celle des produits. Ce genre de petites questions qu'on pourrait avoir, donc, à l'examen. Donc, ça termine, finalement, donc, nos notes de cours. Donc, pour cette section-là, merci beaucoup, donc, tout le monde. À la prochaine.